... Michael Benanmon, bonjour, Bokertov. Alors, vous allez parler dans le micro. Voilà, Bokertov. Bokertov. Alors, heureux de vous accueillir ici dans ce studio de studiocalita.com. Parlez bien dans le micro, que nous puissions vous entendre. Nous allons parler ensemble. Alors, je disais que vous êtes professeur en philosophie juive. Vous êtes formateur dans une école de formation de rabbins. Vous êtes membre de l'Institut Herzog et de l'Institut Maharava. Donc, nous allons parler avec vous des différentes significations de cette fête de Shavuot que nous allons célébrer en Israël et dans le monde juif à partir de ce soir. Différentes significations, effectivement. On peut dire que Shavuot, les autres fêtes aussi, ont plusieurs significations. Mais Shavuot, elle a deux significations qui peuvent paraître totalement dissonantes. C'est la fête de la récolte. Et dans la société israélienne, en particulier dans la société israélienne du Yishuv, des premières années de l'État d'Israël, une société très agricole, on insistait sur la présentation des prémices de la récolte en Israël. Et puis, il y a la signification, on va dire, plus spirituelle, plus traditionnelle, celle du don de la Torah, la fête du Matan Torah. Et la question, c'est de savoir aujourd'hui quelle est la signification dominante dans la société israélienne ? Parce que, comme je le disais, les premières années, c'était plutôt le kibbutz. Et d'ailleurs, je souligne que vous avez vécu vous-même pendant 11 années au kibbutz de Enna Natsiv, qui est un kibbutz connu, un kibbutz de la Tzionudati, du monde de la mouvance sioniste religieuse, dans la vallée de Bet-Shean. Vous avez vous-même vécu cette fête de Shavuot dans cette atmosphère agricole particulière. Et aujourd'hui, on a un peu le sentiment que ce qui reprend le dessus, et vous allez peut-être me corriger, c'est la volonté des Israéliens de se plonger un peu plus dans l'étude à travers ces multiples veillées de Shavuot, et pas seulement, bien entendu, dans le milieu religieux, dans le milieu orthodoxe, mais également dans un milieu plus laïque. Alors, quelle est la dominante ? Alors, en fait, je crois que, comme vous l'avez bien dit, la fête de Shavuot est axée sur deux pôles qui sont vraiment différents. D'un côté, le monde de l'action, le monde de la terre, le monde de l'agriculture, du travail, avec toute la religion du travail qui est autour. Et puis, d'un autre côté, le pôle spirituel, la pensée, l'étude de la Torah. Et a priori, on a souvent réfléchi ces deux pôles comme étant totalement antithétiques. Alors, je crois que c'est très important de comprendre, en fait, d'où vient cette pensée du kibbutz non religieux, des kibbutzim non religieux, et d'où vient cette volonté de réintégrer la fête de Shavuot comme étant la fête de la moisson. On a souvent pensé que les kibbutzim non religieux étaient en révolte totale contre la religion, s'étaient opposés à Dieu, il n'y avait pas de synagogue, et en effet, il n'y avait aucune prière dans les kibbutzim religieux. Il y avait des harvés shéras, des soirées de chansons, qui étaient pour eux considérées comme étant des soirées de prière. Il y avait le khada ukhel, la salle à manger, qui était considérée comme étant le mikdash, comme le sanctuaire où tout le monde se rencontre, comme la synagogue. Mais ce qui est important de comprendre, en fait, c'est que le mouvement des kibbutzim non religieux a sûrement été le plus grand mouvement du XXe siècle de ce qu'on appelle yitrachout youdite, de renouveau du judaïsme. Il y a en effet eu un rejet d'un judaïsme classique, le fameux judaïsme de la Gola où tout se passait dans les quatre koudés de la halakha, de la synagogue, de la prière. Il y a eu une volonté de revenir au Tanakh, de revenir au texte biblique et donc à la fête de la moisson, mais pas uniquement mettre de côté la dimension spirituelle. Il y avait une respiritualisation des kibbutzim au travers, justement, de la fête de la moisson. Alors, ça se faisait d'une façon très intéressante. Encore aujourd'hui, le jour de Shavuot, donc évidemment, tout le kibbutzim... Parce que même dans la Torah, il faut le souligner, la signification première, c'est plutôt la fête de la récolte. On est tout à fait dans un monde agricole. On ne parle pas du matin de Torah, on ne connaît pas exactement précisément la date du don de la Torah, si c'est le 6, si c'est le 7, il y a une marque loquette. Voilà. Mais c'est donc, par contre, la fête de la récolte, c'est bien Shavuot. Tout à fait, ça veut dire qu'on est dans un monde totalement agricole, en fait. Le juif vit sa vie dans le monde biblique, mais pas seulement. Dans un créandrier qui est lié à la moisson, qui est lié sur la terre, et alors ce glissement vers un monde spirituel qui est celui du matin de Torah, du don de la Torah, a laissé un peu perplexes les pionniers qui revenaient en Israël. Parce qu'eux disaient, nous sommes en train de créer un nouvel homme, nous sommes en train de donner sens, enfin, après 2000 ans d'exil, au judaïsme. Parce que justement, il faut souligner que pendant 2000 ans d'exil, c'est la signification thoranique de Shavuot qui a repris le dessus, puisque les juifs à travers le monde n'étaient plus des agriculteurs. Voilà, il y a une théorie qui veut que lorsqu'on voit un mouvement qui tend à théoriser un peu trop, un peu comme dans le Talmud de Babylone, alors on se rend compte qu'il y a eu une détresse et qu'il fallait donc s'attacher au concept plutôt que s'attacher à la réalité. Alors, bon, c'est vrai que pendant 2000 ans, on a spiritualisé, on a transformé quelque chose d'extrêmement spirituel. Et donc, ces pionniers qui arrivent, en fait, ont en tête les dernières mishnayotes du traité Bikourim. Le traité Bikourim nous parle des prémices qu'on amenait à Jérusalem. Et alors, c'était une véritable fête. On prenait ces prémices, tout le monde montait à Jérusalem. On prenait un taureau, on ornait ses cornes d'or, on lui mettait une sorte de couronne de fleurs et tout le monde marchait derrière ce taureau. Et l'arrivée à Jérusalem était triomphale. Les habitants de Jérusalem qui auraient tout pour se plaindre d'avoir une déferlée de milliers de personnes qui arrivent dans leur ville, eh bien, au contraire, les accueillent en disant « Achay nous béni Israël, nos frères les bénis Israël, soyez bienvenus, dormez chez nous, mangez chez nous. » Et quelque part, c'est Kiboutim là, eh bien, reprennent cette idée et refont exactement ce qui se faisait a priori à l'époque. Alors, intègrent les prémices, les mettent dans des paniers. Les paniers sont fabriqués par les enfants. On amène tous les enfants qui sont nés cette même année. Et alors, on a toute une marche et lorsqu'on arrive, ça s'est fait dans la vallée de Mecbetchan, c'est vrai, avec les Kiboutim qui étaient des empires comme Bet-Hashita, Enharod. Et depuis les années 20, on a des descriptions très intéressantes. Par exemple, on arrive et alors, une fois que tout le monde est là, on va donner tout ça, faire cadeau de tous ces prémices-là. Alors, à qui ? Non pas au bon Dieu, mais au Keren Kayemet. Voilà, c'est Kodesh les Keren Kayemet les Israels parce qu'on est justement en train de recréer le pays. Alors, cette dimension-là agricole est extrêmement spirituelle. Une des figures de proue du mouvement Kibouti, c'était Arie Ben-Gurion. Arie Ben-Gurion était le cousin de David Ben-Gurion. C'est un gars qui est arrivé d'une famille totalement laïque et quand il est arrivé dans le monde du Kibouti, lui, il vivait ça comme étant la plus forte façon de vivre son judaïsme et il s'est rendu compte qu'il manquait quand même quelque chose. Il a commencé dans sa maison à créer des archives sur chacune des fêtes mais les archives qui donnent la dimension sociale, culturelle du judaïsme et pas la dimension religieuse. Et donc, il y a dans le mouvement Kibouti aujourd'hui le fameux Mahona Chagim Abed Hashita qui est un institut qui a des archives avec des milliers, des dizaines de milliers de documents et qui montrent comment est-ce que les Kiboutis vivaient la religion. Par exemple, Yom Kippour. Yom Kippour qui était un jour de grandes prières, dans les Kiboutis, chaque année, il y avait une réflexion sur une sorte de mea culpa de la vie du Kibout cette année. Un examen de conscience. Un examen de conscience. Ce même Kibout, Bet Hashita, qui a perdu pendant la guerre 13 de ses enfants, cette année de Kiboutis, les membres se sont réunis et se sont dit nous ne pouvons pas passer un Yom Kippour sans mentionner dans notre sidour, dans notre livre de prière, le fait que 13 de nos enfants soient tombés pendant la guerre. Ce sont des personnes qui sont morts pour le nom de Dieu, mais pour le peuple d'Israël. Alors effectivement, ça c'était donc la tendance. Corrigez-moi si je me trompe, mais cette tendance s'est renversée au cours des 20 dernières années. On assiste dans la société israélienne à une sorte de réveil spirituel, de recherche des racines juives, du paramètre juif de l'identité israélienne, ce qui n'était pas existant dans les 40 premières années de l'État d'Israël. Aujourd'hui, de plus en plus d'israéliens laïcs, je souligne à chaque fois, laïcs souhaitent se replonger de diverses manières dans l'étude des textes, de la Torah, dans l'étude de l'Agmara et essayent de redécouvrir alors aussi le paramètre juif de leur identité. Et ça, c'est particulièrement remarquable pendant la fête de Shavuot puisqu'il faut se promener même à Tel Aviv parce qu'à Jérusalem, ce n'est pas un véritable défi. À Jérusalem, il y a des dizaines de milliers de personnes qui vont étudier le soir de la veillée de Shavuot mais à Tel Aviv aussi, il y a de nombreuses veillées qui sont organisées et ça, c'est relativement récent. Comment s'est produit le changement ? Certains diront que c'est le Talmud qui a vaincu la Bible et que la dimension de l'étude a pris le pas sur la dimension du réel. En fait, on est vraiment dans une société israélienne qui se cherche. C'est-à-dire qu'on a l'impression, un petit peu comme le disait Rav Kouk dans ses textes de 1920-1930, qu'il y a toujours une sorte de balance entre la dimension nationaliste, le sionisme et d'un autre côté la dimension spirituelle et que lorsque l'un est en haut, l'autre est en bas et lorsque la dimension sioniste dans une période assez post-sioniste aujourd'hui est en train de se développer, le monde spirituel se développe. C'est-à-dire que est-ce qu'il faut voir dans cela un vide culturel en Israël et alors ce qui remplit ce vide, c'est la Torah et ses propositions d'études du judaïsme ou alors cet invite qui est encore plus inquiétant qui fait que les personnes se tournent vers un peu n'importe quoi s'il faut même et sont prêts à partir en Inde et trouver autre chose pour justement remplir ce... Et pourquoi tout simplement ne pas dire que finalement face à l'échec du mouvement kibbutzique aujourd'hui, c'est-à-dire la désaffection des kibbutzimes, eh bien il fallait trouver autre chose et il fallait essayer de se réfugier vers d'autres valeurs et que justement l'agriculture aujourd'hui on peut bien dire que ce n'est pas un des paramètres dominants dans la société israélienne même si au niveau technologique il y a des réussites dans ce domaine aussi. Je pense que ce que cherche aujourd'hui le public laïque dans son étude n'est pas évidemment la dimension rituelle, n'est pas de revenir à une religion pratique mais cherche plutôt ce qui manquait dans le discours juif des 30-40 dernières années qui était extrêmement collectiviste, il y a une recherche d'un sens individuel. C'est un new age israélien, c'est-à-dire qu'on cherche en fait un discours de bien-être, quelque chose qui me ferait du bien, qui rendrait ma vie un peu plus significative. C'est-à-dire qu'on cherche, d'ailleurs on a tout un discours juif qui va dans ce sens, moi j'appelle ça le coaching juif, c'est-à-dire qu'en fait on va donner des outils à tout un chacun de prendre sa vie en main et de se sentir un peu mieux et au miracle, le judaïsme justement est là pour donner ses outils. Alors que... Moi j'ai tendance à dire et peut-être si vous ne partagez pas mon approche, dites-le moi, j'ai tendance à dire que peut-être c'est à travers la réalité de ces 25 dernières années, le processus de Peké a échoué, la détermination apparemment des Palestiniens de ne pas vouloir accepter une présence juive justement et j'insiste sur le terme juif sur la terre qui a peut-être poussé tous ces Israéliens qui étaient déconnectés on va dire de ce lien intrinsèque entre la terre et le peuple qui était dans les Kibbutzim à chercher une autre forme de relation et à la trouver peut-être dans les textes de la Torah et que finalement l'État d'Israël n'était pas... Il y avait dans l'État d'Israël d'aujourd'hui une relation très intime entre le peuple et la terre et qu'on pouvait la trouver dans les textes. Oui alors en effet c'est-à-dire qu'on peut rester sioniste en restant également juif c'est-à-dire qu'on va essayer de réintégrer un judaïsme sioniste. Le judaïsme français n'est pas le judaïsme américain et n'est pas le judaïsme israélien. Je crois que dans cette quête laïque de l'étude juive il y a justement peut-être enfin le début d'une ère où on cherche à réfléchir quels sont les contours de ce judaïsme israélien. Qu'est-ce que ça veut dire de créer un nouveau judaïsme et qui serait donc adapté au public israélien ? Moi pour ma part j'ai un peu de peine quand même que ce judaïsme agricole est en train de disparaître parce que je crois que dans cette relation d'abord racontez-nous vous votre propre expérience vous parliez on parlait des kibbutzim laïcs mais le kibbutz dans lequel vous avez vécu l'Anna natif c'est un kibbutz religieux comment on conciliait justement les deux ? Alors justement donc c'était Asdéliyaou à côté de l'Anna natif alors c'est très intéressant parce que nous on est parti au kibbutz donc il y a 11 ans après avoir été en Israël déjà une quinzaine d'années un peu dans plusieurs villes plusieurs échouvines en fait on a cherché à revivre la vie des pionniers d'il y a 50 ans d'Eliyaou est un kibbutz entièrement collectiviste donc il n'y a quasiment pas de privatisation donc rentrer là-bas c'est un peu comme rencontrer un dinosaure c'est rentrer dans un monde découvrir en fait un Israël qui est à la fois très présent sur la scène publique israélienne puisque beaucoup sortent des kibbutzim mais d'un autre côté c'est voir vivre une réalité qui est un peu déconnectée du monde aujourd'hui alors d'un côté c'est une c'est une expérience extraordinaire puisque c'était retour à la terre moi je viens du monde de la philosophie de l'enseignement mais en arrivant au kibbutz vous êtes obligé de vous mettre j'avais des mains qui me servaient à taper sur une machine c'est tout ou rien d'autre et en arrivant au kibbutz en fait j'ai voulu rentrer dans le monde de l'action donc je suis parti travailler au reflet avec les vaches traite des vaches et j'ai mal aux doigts je pensais que j'étais malade j'allais faire un infarctus et ensuite je suis parti travailler pendant un an dans les champs en agriculture donc tous les matins je montais sur mon tracteur et j'ai romantisé en fait une vie que j'avais pas pu vivre à l'époque des pionniers et j'essayais de la vivre après quelques années je me suis rendu compte qu'on fait certaines choses mieux que d'autres et donc j'étais peut-être plus effectif dans une classe que sur un tracteur mais c'est vrai que cette expérience-là elle est extraordinaire comment ça se passe parce que justement le kibbutzim religieux je suppose que on ne devait pas présenter les offrandes les prémices au Keren Kayemen mais plutôt aussi d'une certaine manière symboliquement à Konosh Baruch Hu au Beta Mikdash comment concilier les deux là c'est une notion parce que d'un côté les kibbutzim religieux se sentent intégrés et intégralement partis du mouvement kibbutzim non laïque et non seulement ça mais il y a une relecture qui veut que peut-être moins aujourd'hui mais il y a 20-30 ans évidemment que l'essence du kibbutz c'est l'essence du judaïsme c'est-à-dire que la dimension sociale du kibbutz la dimension égalitaire c'est un signe du messianisme donc il y a vraiment un sentiment de faire partie du mouvement des kibbutzim mais d'un autre côté la dimension religieuse est présente et elle crée une tension alors cette tension on peut également la ressentir je crois au niveau social dans le kibbutz une grande partie des enfants du kibbutz se cherchent également c'est-à-dire que le kibbutz en fait c'est une sorte de microcosme israélien Israël est déjà un laboratoire du monde et le kibbutz est un microcosme de ce qui se passe en Israël donc tous les phénomènes sociaux s'y passent assez rapidement et donc par exemple la crise religieuse des jeunes israéliens qui a 18-20 ans ou un peu après l'armée se demandent si on peut rester juif ou si on peut rester religieux et bien se passe également au kibbutz et ça se crée dans la tension entre une appartenance israélienne qui est donc celle du kibbutz laïque et l'identité religieuse et on est justement dans une tension dialectique où les personnes se cherchent alors je reviens à l'étude et à la volonté de plus en plus d'Israéliens de se plonger un peu dans cette étude je me souviens d'un discours très célèbre d'une députée Ruth Calderon qui était députée du parti très laïque de Yair Lapid dans la précédente Knesset et qui avait fait un discours qui avait subjugué un peu l'ensemble des parlementaires israéliens en affirmant qu'elle était le fruit d'une éducation israélienne qui avait totalement éludé tout le côté du patrimoine juif des textes de la Torah de la Gemara et que lorsque la mère de Yair Lapid Shlamit Lapid lui a offert un traité de Gemara et qu'elle a ouvert elle a découvert que c'était ça qui lui manquait dans son identité qu'elle se sentait amputée d'une partie de son identité et là c'est le sentiment de nombreux israéliens aujourd'hui ceux qui rejoignent par exemple les yeshivotes laïques qui se développent un peu partout les méhinotes qui préparent l'armée mais qui ne sont pas religieuses une volonté de retrouver cela ça existe c'est profond il y a une quête spirituelle très claire dans l'espace israélien sans aucun doute cette quête spirituelle comme je l'ai dit ne cherche pas le rituel ne cherche pas la pratique et de là donc la nécessité pour les rabbins ou les dirigeants spirituels d'adapter un discours à quelque chose de nouveau c'est-à-dire présenter une page de Talmud mais un peu comme l'évinas non pas axé sur la dimension du rituel et de la pratique qui va en découler mais essayer de donner à ce texte une dimension existentielle dire que ce texte parle et je pense au professeur Eliezer Schweid Schweid qui est un professeur de philosophie israélien totalement laïque et qui a reçu le prix Israël pour la pensée juive ce professeur dit je suis entièrement laïque et je prône une possibilité d'être un juif laïque à condition de connaître le Aaron Asparim Ayoudi donc de connaître c'est ce que disait l'un des leaders du mapam historique Hazan qui disait en déplorant d'une certaine manière que l'éducation israélienne l'éducation nationale israélienne n'avait pas réussi à conserver ces deux aspects c'est à dire la volonté de rester laïque tout en possédant ce véritable bagage de la Torah et des textes et il disait on a voulu faire de vous des apicorsim en parlant des jeunes israéliens et on a fait de vous des ignars des bourrimes et des améarats exactement mais je crois qu'il y a quelque chose de passionnant aussi dans l'enseignement à un public non religieux et qui n'est pas en fait on va dire déjà dans le monde des concepts religieux par exemple quelqu'un qui parlerait du concept de Gdusha et bien dans le monde religieux ce sont des mots clés qui sont la sainteté on a l'impression de comprendre de quoi on parle il y a toutes sortes de mots clés comme ça dans le monde de l'étude qui lorsqu'on parle à un public non religieux doivent être redéfinis évidemment la redéfinition et bien n'est pas uniquement une traduction c'est une volonté de mettre en situation un concept dans une réalité spéciale parce que l'étude israélienne reste quand même très israélienne c'est-à-dire qu'elle est très pragmatique ne nous raconte pas de la métaphysique qui ne nous rencontre pas donne-nous quelque chose on va pouvoir l'appliquer même dans la réalité sociale aujourd'hui tout à fait et moi je pense qu'il y a quelque chose d'extraordinaire évidemment dans ce discours nouveau qui se crée la diaspora est un peu je dirais perplexe parce que c'est un nouveau judaïsme il faut le dire c'est une nouvelle lecture du judaïsme maintenant qui sera prêt à assumer cette nouvelle révolution du judaïsme et bien ça il faudra voir on n'a pas beaucoup de rabbins encore aujourd'hui qui sont capables de mener cette révolution je pense à un rabbin comme le Rav Béni là-haut par exemple qui est un rabbin qui a une conception rabbinique sociale communautaire et qui est bien conscient des enjeux de ce que veut Israël aujourd'hui le projet du 9 de 9 d'étudier donc chaque jour un chapitre de Tana c'est justement revenir à l'émotion biblique c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai l'impression que même ceux qui vont enseigner le Talmud vont vouloir revenir à la dimension biblique qui apparaît dans le Talmud on a aujourd'hui on va dire également dans la recherche spirituelle israélienne une nouvelle étoile c'est Rabbi Nachman de Breslev alors c'est étonnant comment un rabbin d'Ukraine d'il y a 250 ans et bien réapparaît sur une scène israélienne et devient en fait la star rock les rock stars du public laïc israélien qu'est-ce qu'il y a là-bas ? il y a là-bas une dimension extrêmement existentielle on parle là-bas des déchirements de la personne face à ces différentes dimensions humaines on est dans une religion qui cherche l'humanité qu'il y a dans l'homme et ça veut dire que vous vous pensez qu'à travers la fête de Shavuot puisqu'on parle de Shavuot de s'éveiller et tout ça il y a une volonté de redéfinition de l'identité israélo-juive on va dire voilà c'est un processus en fait il faut comprendre s'éveiller là comme étant une partie du processus israélien de recherche d'identité mais de la même façon qu'Israël a introduit une dimension nouvelle dans les jeunes par exemple Tisha B'Av n'est plus un jeune où on ne fait que jeûner et pleurer Tisha B'Av est devenu en Israël un jour de rencontre entre les religieux et les laïcs parce que justement le problème était un problème de haine gratuite et donc on va le réinstaurer un dialogue le Asar Abetevet est devenu également le jour du Yom HaShoah et donc il y a en fait une réintroduction de la dimension israélienne de l'histoire israélienne à travers les fêtes je pense que cette cette relecture là est passionnante elle est actuelle et elle va justement peut-être répondre aux besoins de nos enfants parce que nos enfants sont là voilà et bien merci docteur Michael Benadmon d'avoir été avec nous de nous avoir enrichi sur ces différentes tendances on va dire dans la société israélienne qui est en perpétuelle mutation on peut le dire du kibbutz des prémices qui sont offerts au Keren Kayemet a aujourd'hui une volonté de se replonger dans les textes dans les textes bibliques et de retrouver un paramètre juif de l'identité israélienne tout cela c'est particulièrement passionnant dans la société israélienne merci de nous avoir enrichi à ce sujet bonne fête de Shavuot Chak Samer merci Chak Samer et à bientôt voilà c'est la fin de cette rubrique de l'invité de la rédaction de ce matin il est 8h35 sur studiocalita.com nous allons retrouver dans quelques instants Eliana Gürfinkel avec sa chronique un jour notre histoire et ensuite je vous retrouverai vers 8h40 45 pour la revue de la presse israélienne vous allez voir dans la presse israélienne on a un peu l'impression peut-être parce que ça se filme bien ça se photographie bien d'être resté plutôt dans la tendance kibbutzim moisson prémice plutôt que dans le côté études et veillé d'études mais c'est peut-être parce que justement ça se photographie bien en première page des quotidiens israéliens merci et on se retrouve dans quelques instants après une page musicale Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada